Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, à moins que vous ne viviez dans une faille spatio-temporelle, le deuxième quadril a commencé. Ah, le deuxième quadril et ses remises de travaux. Et c'est justement pour vous parler de ça que je suis là. Afin de vous donner les clés pour les réaliser au mieux évidemment, pas pour vous mettre la pression. Quoique ça veut dire qu'il vous reste peu de temps pour finaliser tout ça. Plus sérieusement, parce que je suis certain que pas mal d'entre vous ne sont pas au courant, saviez-vous que les bibliothèques ont mis en place toute une série d'outils pour vous aider dans la remise de vos travaux et dans la préparation de votre bibliographie ? Déjà je ne pense pas, parce que quand je vois le nombre de minutes visionnées en moyenne sur le troisième mec de la bibli, oui j'ai accès aux statistiques YouTube, je vois que beaucoup d'entre vous sont partis beaucoup trop tôt, n'est-ce pas ? Nous allons donc reparler, enfin je vais vous parler et vous allez écouter, de What's Up Doc, EOL et Biblio Mémoire. Alors cette vidéo va se découper en trois parties. What's Up Doc qui s'adresse principalement au BA1 à 3, EOL qui s'adresse principalement au BA2 et BA3, et enfin Biblio Mémoire qui s'adresse aux étudiants de Master. Je vous mettrai des timecodes sous la vidéo, mais rien ne vous empêche de la regarder jusqu'au bout. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. J'en profite avant de commencer pour te rappeler que si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et surtout à nous donner ton plus beau pouce bleu de l'amour. Commençons sans plus attendre avec What's Up Doc. C'est quoi What's Up Doc ? Comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 3, c'est un cours disponible en ligne sur l'université virtuelle. Et je te conseille vivement de le suivre, qui a été réalisé par des formateurs des bibliothèques. Il se suit en ligne de manière interactive. Il est composé de vidéos de théorie et d'une multitude d'exercices munis de feedback et même d'un forum de discussion. Comme tu peux le voir, il est découpé en 7 modules que tu peux compléter. Le mieux, évidemment, c'est de les faire dans l'ordre, bien sûr, mais tu peux aussi les suivre de manière déstructurée. Seulement dans ce cas-là, il te sera difficile d'acquérir la bonne méthode de recherche et tu devras quand même le re-suivre dans son intégralité depuis le début et dans l'ordre. Par contre, si tu veux revoir une partie en particulier indépendamment des autres car tu as bugué sur quelque chose, c'est possible. Et ça, c'est beau. Mais si tu fais partie de ceux qui pensent déjà posséder un petit peu de bagage en matière de recherche documentaire, tu seras extatique à l'idée de savoir que WhatsApp Doc existe aussi dans une version abrégée, afin que tu puisses aller droit au but le plus vite possible. Je conseillerais cependant à ceux qui ne sont pas familiers du tout avec cette matière de ne pas suivre la version abrégée et de se concentrer sur la version complète du cours. Au terme de celui-ci, tu devrais être capable de savoir, définir et construire votre sujet, le transformer en une équation de recherche, chercher et trouver des références dans les outils appropriés, trier, analyser, critiquer ces documents, établir le plan d'un travail académique, citer des références et rédiger une bibliographie, éviter le plagiat. En plus, pendant le cours, on analyse avec toi les documents retenus. L'avant-dernier module te donne le mode d'emploi pour savoir comment citer tes sources dans un travail sans les plagier. Je réinsiste dessus, mais vraiment, le plagiat c'est mal, très très mal. Tu y trouveras aussi tous les conseils et astuces pour rédiger ta bibliographie. Bam ! Si tu as des questions, tu trouveras dans la description un petit lien qui te renverra vers la page des formateurs WhatsApp Docs qui pourront répondre à toutes tes questions et te donner tous les compléments d'information sur le cours. Et n'oublie surtout pas le forum ! Allez hop, sujet suivant ! Le service EOL, avec un aérobase, un et, je m'en remettrai jamais. EOL, ce sont les initiales de Eureka Online. C'est-à-dire qu'EOL offre les mêmes services qu'Eureka, mais en ligne. Cela te permet, depuis le confort de ton habitation ou, quand tu es en déplacement, directement depuis le confort de ton smartphone, de trouver de l'aide à propos d'un sujet dans un domaine de recherche précis auprès de la bonne personne. Puisque c'est le service d'aide à la recherche des bibliothèques. En plus, elle pourra aussi répondre à tes questions sur Google Scholar ou Cible Plus, au cas où mes vidéos t'avais pas déjà suffisamment aidé. Ce qui m'étonnerait bien ! La méthodologie adéquate, comment enregistrer et télécharger les documents qui t'intéressent, comment rédiger ta bibliographie avec ou sans Zotero. Et surtout, on y revient, attention surprise, rédiger ton travail sans plagier. Parce que le plagiat, c'est... Exactement ! Moi, je sais que tu l'as dit. Tout ce que tu as à faire pour prendre contact avec eux, c'est te rendre sur le site des bibliothèques, dans Supports, puis dans Questions, et là, tu cliques sur le petit rectangle bleu, tu remplis tous les champs requis et tu attends que la magie s'opère. Bim ! Pour la dernière partie de cette vidéo, si tu n'es pas étudiant en Master, tu peux directement passer à la fin de celle-ci. Si tu es étudiant en Master, c'est ton moment ! Je vais donc te faire un petit topo sur Bibliomémoire. Bibliomémoire, c'est donc, comme son nom l'indique, un outil d'aide à la rédaction bibliographique de ton mémoire. On peut difficilement faire plus clair, hein ? Bon, en gros, c'est WhatsApp Doc en condensé en une heure, juste pour te rafraîchir la mémoire sur les étapes clés lors de la construction de ta recherche bibliographique. Et de grâce, si tu es en BA1, que tu es resté malgré tout, et que tu viens de te dire « Mais pourquoi je ferais les 7 modules de WhatsApp Doc alors que je peux suivre la formation en condensé et en une heure ? » Tu prends exemple sur Daniel San, parce qu'il faut d'abord commencer par poncer, illustrer, avant d'envoyer un coup de pied de l'aigle en pleine compétition. Et ouais, gimmick. Donc tu maîtrises d'abord les bases, avant de prendre des raccourcis et de blesser ta moyenne de fin d'année bêtement. Ce serait ballot ! Sur le site des bibliothèques, une adresse que je suis certain tu connais désormais par cœur, rassure-toi, je te mettrai quand même un lien dans la description. Tu vas toujours dans « Support », puis tu cliques sur « Aider formation aux étudiants », et là, en bas de page, tu trouveras l'icône Bibliomémoire. Il te suffit dès lors de cliquer sur ton domaine d'étude. Ensuite, tu constates qu'il y a deux modules à suivre. Une fois que tu as suivi ces deux modules, tu peux passer à la préparation. Tu remplis tous les champs requis, et tu peux ensuite choisir d'avoir un retour ou même un rendez-vous avec un formateur des bibliothèques, selon ce qui te convient le mieux, puisqu'ils peuvent te rencontrer via Teams ou même en présentiel. Que de bonnes nouvelles, tout ça, n'est-ce pas ? Et alors, t'es toujours là ? Hop, hop, hop ! Il faut aller préparer sa bibliographie en vitesse. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu te sens déjà un petit peu moins perdu. Si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos, n'hésite pas à consulter le site internet des bibliothèques, dont tu trouveras le lien dans la description. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux. Là aussi, je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo, surtout si tu connais des gens qui sont… PERDUS ! C'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'on s'entend, qu'on partage. On vit ensemble. Tchuss !